C'est vrai que les terrains, on vous voit sur tous les terrains. Sable mou, en montée en plus, pas droit. Avec les vélos où il faut pousser, on vous voit sur la neige. Après, c'était vraiment un choix. Les andes aujourd'hui, on peut les faire sur du bitume du nord au sud, mais du coup, on ne sort pas vraiment de la route. Oui, c'est ça. On ne s'élève pas trop non plus. Nous, on avait vraiment la volonté et l'envie d'aller dans des coins reculés. Donc, très souvent, on a pris des sentiers de randonnée. Oui, ça vous avez vraiment fait. Oui, il fallait vraiment avoir envie. Parce que vous vous êtes mangé avec un caillou. Toi, tu t'es même mangé un beau cactus, disons. Mais c'est impressionnant de tomber dans un cactus. On voit que tu es prêt. L'épine qui t'était rentrée dans la main, elle est aussi large que la paume. La longueur de la paume de la main, c'est impressionnant. Pour le coup, c'était une erreur technique de ma part. On en fait toujours, même 20 000 kilomètres après. En effet, je suis tombée dans un ravin.